Assalamu alaikum, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est dédiée à vous, mes sœurs, parce que j'ai vraiment envie de réagir sur des choses que j'entends, que je vois, que je reçois. Je vous laisse découvrir ça de suite. Dieu nous aime, nous a créés comme on est. Donc cette vidéo s'adresse plus à vous, mes sœurs, ça vient vraiment du cœur. Je sais qu'il y a des messieurs qui nous écoutent et ça peut leur parler également. Mais j'ai vraiment envie de m'adresser à vous parce que je vois des femmes qui sont juste magnifiques, mais qui ne le savent pas et qui sont en train de devenir esclaves d'une société de médias, d'Instagram. Alors surtout de TikTok, je n'ai rien contre. Mais elles se rendent esclaves parce que pourquoi elles voient que la vie et surtout la beauté est ailleurs. Donc elles sont complexées parce qu'elles ont peut-être la peau qui est mat ou noire, les cheveux qui ne sont peut-être pas de la bonne couleur, les yeux qui ne sont pas de la bonne couleur, le nez tordu, je ne sais pas, petite, grosse, grande, trop mince. Et vous oubliez l'essentiel, mes sœurs, Dieu vous a créé comme ça. Dieu vous aime comme vous êtes et surtout, surtout, il vous demande de vous aimer comme vous êtes. Et vous êtes merveilleuse. Il n'y a pas besoin de se cacher derrière des tonnes de make-up, de maquillage, de se refaire le nez, de se priver de nourriture, de tomber dans de l'anorexie. Mes sœurs, l'islam nous a vraiment donné cette liberté d'être protégés. La sécurité nous a donné la liberté aussi d'être nous-mêmes. Ce n'est pas parce que vous allez vous mettre 3 tonnes de make-up que vous allez vous refaire 15 fois le nez, que vous allez vous sentir belle. Ce n'est pas là le problème. Le problème, il est que vous n'avez pas confiance en vous. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous ? Parce que tout simplement, vous êtes tellement omnubilé parce que la société vous force à vous vendre. Et vous êtes complètement dans les Instagrammeuses, dans les etc., qui sont complètement fake. Elles sont fausses. Et combien même elles seraient magnifiques, soyez heureuse pour elles. Mais ne devenez pas comme elles. Chacune de nous a des qualités en elles. Des qualités. Alors oui, peut-être que vous n'avez pas la bonne couleur de peau par rapport à ce que la société nous impose ou nous dit d'être. Mais votre couleur de peau est magnifique. Prenez soin de votre peau. Vous croyez qu'avec les teintes de maquillage que vous allez vous infliger, votre peau, elle va être encore plus belle ? Il y a des femmes qui ont des yeux noirs magnifiques. Il y a des femmes qui ont la peau noire magnifique. Il y a des femmes qui sont en surpoids qui sont magnifiques. Et on a des grandes, des petites. La nature nous a créés ainsi. Dieu nous a créés ainsi. Il n'y a aucune sœur, aucune femme, et c'est valable pour les hommes, qui n'est parfaite. Aucune. On a tous et tous des défauts. Et si votre force était justement d'accepter ces défauts, ok, j'ai un nez qui est tordu. Moi j'ai mon nez. Mon nez est tordu. Et si on en faisait quelque chose de beau, si on laissait, qu'est-ce que ça peut faire ? Je veux dire, ok, mon nez est tordu. Et alors, ça va m'empêcher de vivre ? Je vais me complexer ? Les filles, il y a des femmes qui s'empêchent de vivre, qui s'empêchent de rencontrer l'amour, qui s'empêchent de sortir, de profiter de leurs amis, de vivre, de voir le soleil. Bon sang, vous vous rendez compte qu'il y a des femmes, des hommes, mais je dédie cette vidéo encore une fois à des femmes. Il y a des femmes qui sont alitées parce qu'elles sont atteintes d'un cancer qui les ronge. Elles vont décéder malheureusement. Et si elles avaient su ça, vous croyez franchement qu'elles se serrent encoquiner pendant 15 ans à ne pas manger, à souffrir de la faim ou à se faire 15 opérations ou à ne pas sortir de chez elles parce que, ben non, j'ai des bourrelets et tatatia, tatata. Vous vous rendez compte que vous avez déjà la chance de vivre. Dieu vous a donné la vie. Dieu vous a donné la parole, la vue, la santé. Hamdoulilah. Arrêtez de juste devenir esclaves d'une société qui se dit libérée. Alors, c'est extraordinaire. Oui, mais moi, j'ai... Voilà. Alors, par exemple, vous êtes en Afrique ou en Maghreb et vous les ressemblez à une Française parce que, waouh, elle est super libérée. Libérée de quoi ? Elle est sous le joug de dictacs. De quoi ? Non pas de dictacs des médias, oui, bien sûr, mais c'est de lobbies. Des lobbies, c'est des grosses sociétés qui appartiennent au gouvernement ou qui sont semi-gouvernementales ou en tout cas qui ont des parts et qui fabriquent ces produits de beauté, qui fabriquent ces produits de régime. Premièrement, ils fabriquent ça dans des pays où on maltraite les gens, où les conditions de travail sont horribles. Ce n'est même pas halal. Donc, vous achetez ces produits pour enrichir ces espèces de lobbies, ces sociétés qui sont, pour la plupart, qui appartiennent à des sociétés qui sont en Israël. et vous êtes en train de donc d'acheter, de leur donner de l'argent pour ressembler à ce qui vous oblige à penser comme une liberté. Est-ce que vous avez pensé à tout ça quand vous êtes en train de vous faire votre make-up, machin, je ne sais pas comment on appelle ça, pour ressembler à autre chose ? Ou quand vous vous empêchez juste, juste d'aller avec vos enfants à la plage ? Prenez vos enfants. Vous êtes en burkini, vous avez des kilos en trop, vous êtes trop petite, vous êtes trop grande, prenez vos enfants. Allez à la plage, il y a un soleil magnifique. Vos enfants vont adorer. Ou allez dans le jardin, il y a de la neige. Allez vous amuser, profitez de la vie, mes sœurs. Vous êtes juste magnifiques comme vous êtes. Dieu le sait, et Dieu vous demande de vous aimer comme vous êtes. Seulement, vous ne le savez pas. Vous ne vous donnez pas le droit d'être magnifique. Oui, vous avez peut-être, vous êtes teenager, votre fille est ado, elle a plein d'acné, tout le monde a passé par l'acné, ce n'est pas grave. Mettez un petit fond de teint, mettez quelque chose. Mais vous savez quoi ? Regardez votre alimentation, mangez sainement. Au lieu de devenir esclave de quelque chose, prenez l'intérêt, prenez l'avantage de ça. Mangez sainement, au mieux de vous priver de nourriture comme je vois tant de femmes. J'ai personnellement des kilos en trop. Et alors ? Ça ne m'a pas empêché de créer mes entreprises. Ça ne m'empêche pas de vous parler aujourd'hui et de faire des vidéos. Ça ne m'empêche pas d'avoir rencontré mon mari il y a quelques années, il n'y a pas 150 ans, je l'ai rencontré il y a 3 ans seulement. Ça ne m'empêche pas d'avoir des amis, d'avoir une vie sociale, d'aller au restaurant avec eux. Pourquoi ? Parce que je profite de la vie. C'est maintenant mes sœurs. Ce n'est pas en vous privant de nourriture parce que pour ressembler à un idéal que vous pensez être bon, l'idéal il est en vous. C'est vous, c'est vos valeurs, c'est votre famille, c'est votre foi, c'est votre respect de vous-même. Si vous ne vous respectez pas vous-même, si vous n'avez pas confiance, la première des choses, si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez faire 15 opérations, vous pouvez faire 15 000 régimes, vous n'aurez toujours pas cette soi-disant beauté qu'on vous dicte. Honnêtement, si vous avez envie de changer, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec vous-même, vous savez ce que vous devez commencer par changer ? C'est à l'intérieur. C'est un peu bateau, mais c'est la réalité. Le jour où vous allez prendre conscience que vous êtes magnifique, que vous transportez des valeurs magnifiques, que vous êtes musulmane, vous devez être fiers de ça. Et quand vous allez vous sentir bien et que vous allez avoir confiance dans vos valeurs, vous allez avoir confiance en vous, vous allez prendre des décisions. Plus vous allez prendre des décisions, plus vous allez en faire et des meilleurs. Plus vous allez avoir confiance en vous et plus ça va se voir. Et au lieu de penser à de la vengeance, à ce qui ne va pas, les ennuis, personnellement aussi j'en ai. Et je peux vous dire, il y a des gens qui sont vraiment, allez, disons le terme dégueulasses, et qui ne se gênent pas pour mettre des bâtons dans les roues. Ça, ça veut dire que vous réussissez, mes sœurs. Ça, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on vous envie parce que la personne n'a pas. Donc, prenez ça comme un compliment et ne vous laissez pas envahir par la tristesse, par les ennuis, par les emmerdes, par ces jaloux, à chaque fois prenez quelque chose. Et c'est la vie qui passe. C'est la vie si vous n'aviez pas de soucis, si vous n'aviez pas tout. C'est peut-être une personne négative si vous n'aviez pas ces problèmes financiers, etc. Ça veut dire que vous êtes morte parce que la vie, c'est ça. Il y a des saisons, ça passe. Vous êtes vraiment dans la merde. Et ensuite, ça passe. Vous connaissez mon histoire. Je vous l'ai racontée. Et ça passe. Maintenant, je peux vous le dire. Voilà, j'ai fait une vidéo comme quoi je suis partie avec mes deux petits, avec 500 euros en poche à l'étranger. Mais voilà, sur le coup, on vit des divorces. C'est la vie arrêtée de porter ça comme une chape et comme quelque chose de définitif. Oui, actuellement, vous avez un mari peut-être trop narcissique, trop exigeant, ou vous vivez un divorce, ou vous avez même un deuil. J'ai perdu ma maman il y a quelques années. Ça a été extrêmement difficile. Mais ça passe. Je ne dis pas, c'est bon, on oublie, on va faire la fête. Non. Mais il faut laisser le temps et surtout, toutes ces décisions sont prévues d'avance. Dieu vous donne des opportunités. Ma maman souffrait d'une maladie. Il l'a libérée. Il a libérée ma maman. J'ai divorcé. Il m'a libérée d'un homme qui ne me convenait pas. Toutes les étapes que vous traversez, oui, mais moi, je n'ai plus d'argent pour finir le mois. Ne vous inquiétez pas, je suis passée par là aussi. Et qu'est-ce que ça vous apprend ? Mieux de pleurer, etc., d'avoir encore ça, cette chape et d'avoir des rides. Bon, j'en ai. D'avoir des rides, etc. Prenez le fait que, ok, ça veut dire qu'il faut que je m'organise mieux. Ça veut dire qu'il faut que je trouve peut-être un meilleur travail, en tout cas, une meilleure façon de trouver de l'argent, de gagner, pardon, de l'argent. Ça veut dire, ça veut dire... Et au lieu de vous focusser, de vous concentrer sur le problème, concentrez-vous sur les solutions. Souriez. Souriez à la vie. Donnez un euro, ici, c'est un dirham, à la personne qui vient vous aider. Dites, j'ai essayé et je vous promets, essayez ce petit conseil. Faites un compliment par jour à quelqu'un qui vous est étranger. Ça peut être une femme que vous croisez au magasin. Oh, vous avez une jolie robe, vous avez des jolis cheveux, etc. Et vous verrez la réaction de la personne, elle est surprise. Si elle apprécie ou elle n'apprécie pas, vous en foutez. Mais vous allez voir que vous, ça va vous faire du bien. Et à chaque fois, avancez comme ça. Et surtout, faites des choses qui vous donnent le bonheur, qui vous donnent le sourire. Allez aider une association. Je ne sais pas, prenez, même si vous êtes débordés et je sais que c'est notre cas, nous les femmes, entre le ménage, le travail, etc. Arrêtez tout ça. Prenez 5, 10 minutes. Allez faire un câlin à vos enfants. Allez leur raconter une histoire. Jouez au Lego avec eux. Ou s'ils sont plus grands, allez faire du shopping ou allez marcher avec eux. Faites des choses qui peuvent vous rendre heureuse et belle. Parce que je vous assure, mes sœurs, quelle que soit la couleur de votre peau, quelle que soit la couleur de vos yeux, quelle que soit votre, comment on appelle ça, votre personnalité, mais votre corps, grand, petit, gros, machin, vous êtes magnifique et vous méritez le meilleur. Si Dieu vous a donné tout ça, c'est qu'il veut quelque chose, pas quelque chose de vous, mais il veut que vous en fassiez quelque chose de beau. En tout cas, c'est votre mission, mes sœurs, et je compte sur vous. Masalama.